Trois choses qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. La première des choses est la patience. C'est très important. La deuxième chose qu'il ne faut jamais perdre est l'espoir. La troisième chose est la dignité. Ces trois sont complètes. Quand vous perdez la première chose, automatiquement vous perdrez les deux autres. Quand vous perdez la deuxième chose, vous allez perdre la première et la troisième. Quand vous perdez la troisième, vous allez automatiquement perdre les deux premières choses. La patience. Il faut toujours garder la patience. D'abord, c'est quoi être patient ? Être patient, c'est agir en attendant. Faire des actions et attendre qu'un jour, ce que vous faites comme action, puisse donner des frédures. Ce qu'on appelle être patient ou patience, ce n'est pas de s'asseoir en train de raconter des bobards, des mensonges, en train de parler de Christian ou de Messie, sans rien faire, dire qu'un jour ça va aller, dire que j'attends mon jour. Jamais ton jour n'arrivera. Ça, c'est ce qu'il faut garder en première position, la patience. La deuxième chose est l'espoir. Il faut garder l'espoir, quelle que soit la situation, quelle que soit ce que vous traversez dans la vie. Il faut garder la tête haute, il faut garder la patience, il faut garder l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui nous permet de se lever le matin, même si on n'a rien à la force. De se lever et partir, où on veut partir, même si on ne sait pas comment, même qu'il faut se rendre. C'est l'espoir qui nous permet de vivre. L'espoir fait vivre. La deuxième chose qu'il ne faut jamais perdre dans la vie est l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir dans la vie. La troisième chose, c'est la dignité. C'est quoi la dignité ? La dignité est l'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il faudra qu'il y ait un rapport, qu'il y ait un trait qui lit ce que tu dis et ce que tu fais comme action. Si les deux ne se suivent pas, si ce que tu dis et ce que tu fais ne sont pas sur la même longueur d'onde, là, ça devient compliqué. C'est pourquoi il faut être digne. Il faut honorer ce qui sort dans ta bouche. Il faut honorer sa parole. C'est ce qu'on appelle être digne. Certains pensent que la dignité, c'est autre chose. C'est ça qu'a dignité. C'est de respecter ce qui sort dans sa bouche. Il faut honorer sa parole. Il faut honorer sa propre personne. Voici ces trois éléments que j'avais à partager avec vous. Je viens de la salle du sport. Vous savez, le sport aussi est très important. Je vous dis, ce qui permet de maintenir l'équilibre du corps. C'est très important. Ça donne la santé. Ça donne la vivacité. Ça permet de maintenir le corps en bon état physique. C'est très important. Il faut cultiver son corps et son esprit. Ce qui permet d'aller où on veut partir. Merci pour votre temps. Merci pour votre aimable attention. J'espère bien que vous êtes avec nous. Vous savez, depuis un certain moment, les vidéos ont commencé à faire. Parce que c'est rare. Sur notre chaîne, ce n'est pas un signe d'abandon. Sur nous, le plus important, c'est quoi ? C'est de commencer. On dit que mieux vaut de ne pas commencer et de commencer sans terminer. On a commencé avec vous. On va terminer ensemble. On n'abandonnera pas. Malgré les situations, malgré les contraintes, malgré les occupations quotidiennes, on continuera jusqu'au bout. Restez avec nous. Un jour où c'est le témoin. Bye bye. Au revoir.